Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer, puis mon confrère poursuivra. Bonjour à tous et bonjour à vous, Monsieur le Témoin, et merci de répondre à nos questions avec cette patience. Je suppose que ce n'est pas toujours facile pour vous de vous rappeler ce genre d'événement, donc je vous remercie. Je vais commencer par quelques petites questions de suivi par rapport à ce qui a été dit ce matin et cet après-midi, puis j'évoquerai un peu les conditions de travail dans la structure dans laquelle vous étiez. Donc tout d'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à un moment ce matin, sur la période avant 73. Vous avez parlé de votre unité et vous avez dit qu'il y avait des moines défroqués qui étaient rééduqués, mais sans aucune contrainte. Est-ce que c'était vous qui les rééduquiez ? Now, was it you who was doing this re-education ? Response. The defrocked monks were conscripted. When people were gathered from villages and communes and recruited, they were sent to my location. This location was not an educational center or education center. It was more like a temporary transit area. People would have to stay there for a short while before they could be transferred to other places. un certain temps avant d'être transférés ailleurs. People who were there, I don't know whether they were there on their own relation or they were forced to move there, but some of them were defrocked monks. Et certains d'entre eux étaient des moines défroqués. Je vous remercie, monsieur. Je vais vous poser maintenant une question concernant vos entrepôts, les entrepôts dont vous étiez responsable. Hier, ici, un témoin a dit que dans les campagnes, il y avait des haut-parleurs qui diffusaient les annonces du parti qui parlaient de la lutte contre l'ennemi et des encouragements qu'il fallait donner à la population. Est-ce qu'il y avait des haut-parleurs dans vos entrepôts ou bien dans les endroits où vous mangez ou dans les endroits où vous vous reposiez ? Les campagnes sont les places où vous vous restez. Responses. À la coopérative, il y a des haut-parleurs où les songes peuvent être écoutées par les haut-parleurs. Et les gens à la compétition pouvaient entendre ces chansons. Et ils pouvaient aussi entendre des commentaires sur les radio-broadcasts concernant comment rébuilder le pays, et ainsi de suite. Et ça s'est passé quotidiennement. Mais dans votre entrepôt, est-ce qu'il y avait aussi des haut-parleurs, ou bien à côté, là où vous vous reposiez ? Oui, il y avait des haut-parleurs installés de façon permanente à l'entrepôt. Je vous remercie, monsieur. À propos de vos entrepôts toujours, est-ce que vous deviez conserver des rapports, des télégrammes, des documents, des ordres de mission ? Est-ce que vous deviez les conserver dans votre entrepôt quelque part ? Were these stored in your warehouse, in some place ? Response. Tous les documents, tous les documents, après le 7 janvier, ont été décés sur place. Et nous avons dû les abandonner. Je vous remercie. Je vais maintenant passer à la seconde série de mes questions. Et je vais revenir un petit peu sur la ligne de questionnement de monsieur le procureur tout à l'heure, à propos des disparitions qui sont intervenues dans les deux entrepôts dans lesquels vous avez travaillé, puisque vous avez parlé d'arrestations dans le premier entrepôt, et vous avez aussi parlé d'arrestations dans le deuxième entrepôt. Vous avez déjà donné pas mal de détails. Je voudrais une précision. Vous étiez le responsable de chacun de ces entrepôts. À ce titre, est-ce que, quand on venait arrêter des gens, est-ce qu'on vous donnait un document, des aveux, des documents de dénonciation, ou quelque chose ? Je voudrais vous parler de mon rôle avant de toucher le sujet des arrestations. Je n'étais pas président. On avait effectué certaines tâches, notamment la gestion des biens qui étaient entreposés aux entrepôts. Pour ce qui est des documents portant sur les arrestations, Je n'en ai jamais reçu. Il y a eu des arrestations, là où je travaillais. Mais je ne savais pas quelle était la faute que ces personnes auraient pu avoir commis ces personnes, ou dont elles étaient accusées. Donc, à vous, et malgré votre position, on ne vous donnait aucune explication. C'est bien ça ? Vous avez dit également, ce matin, je crois, en début d'après-midi, à Monsieur le Procureur, que, pendant les sessions d'études, Nunchéa vous conseillait de procéder à des enquêtes pour débusquer les traîtres. C'est comme ça que ça a été traduit en français. Est-ce qu'il vous disait que c'était un devoir de dénoncer les traîtres ? Response. During my testimony this morning, I said, after the study sessions, we were asked to uncover the internal enemies. But the people who were the target for arrest were the people from the same village. And I just didn't know what happened to them that they had to be arrested. And some of them still alive, although some disappeared. But the arrests were made after 1976. And combatants in my unit were, some of whom were arrested. Altogether, eight people had been arrested. that happened only at the Kampong de Kock warehouse alone. At the low number six warehouse, a few people were also arrested. These include porters. And again, I did not know why they had to be arrested. But I knew that phone calls were made in which some people had been asked to go to particular meetings. And after these meetings, I did not see those people. And I never knew the offenses these people could have committed. Le crime qu'ils auraient pu avoir commut. Je vous remercie, Monsieur. Thank you. Je voudrais évoquer les membres de votre famille. Lorsque vous avez été interrogé par les juges d'instruction dans le document E3-469, à l'ERN français 0052-43-90, anglais 0020-51-13, et écmer 001-720-52, vous avez indiqué que votre beau-frère, Sai, avait été arrêté et tué, et que votre sœur aînée avait été exécutée à Tuol Slang. Quand votre beau-frère a-t-il été arrêté et tué ? Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment c'était uniquement ? Merci de me poser cette question. C'est vrai. Après avoir parlé au Jean du Centre de Documentation du Cambodge, j'ai été invité à participer à un atelier sur des questions juridiques. Et au centre, j'ai ouvert un album et j'ai vu une photo. Au centre, j'ai ouvert l'album photo. Et même si il n'y avait pas de nom attaché à la photo, j'ai demandé aux gens du centre d'aider à trouver qui la personne dans la photo pourrait être. Et ils ont fait la recherche pour moi, et ils ont fait la recherche pour moi. Ils ont retrouvé une de mes sœurs. Et j'ai appris que ces gens avaient été exécutés à S21. J'ai finalement pu obtenir la date précisée de leur exécution. Mais j'ai égaré cette note que le DCK m'avait remise. En ce qui concerne votre beau-frère, est-ce que vous vous rappelez si c'est avant ou après 75? Si c'était avant ou après 75 que ça a été fait à votre frère-in-lée ? La réponse est que il n'a pas été exécuté en 1955, c'était en 1977. Je vous remercie, monsieur, pour ces précisions. Merci pour cette information. Vous avez indiqué à monsieur le juge d'instruction, dans le document E3-469, à l'URN français 0052-4388, anglais 0020-51-11, écmer 0017-20-50, qu'on avait mis du poison dans vos aliments, et vous avez dit aussi que vous aviez sauvé des enfants pour lesquels on avait mis également du poison dans les aliments. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce dont il s'agit exactement? Je vous demanderai de répondre rapidement parce que j'ai vraiment très peu de temps. J'ai très peu de temps, donc vous pouvez nous donner une réponse expéditaire, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Après plusieurs personnes ont été arrêtées et nouvelles personnes ont dû prendre des autres positions, après que un certain nombre de personnes étaient arrêtées et que d'autres étaient venues les remplacer, une certaine colère régnait. Et à l'entrepôt du kilomètre 6, des gens ont été retirés. Et quand j'étais là, j'ai vu que des gens se t'entraînent et ils ont été arrêtés que ce qu'ils ont été donné, à l'entrepôt de voir qu'ils ont été arrêtées. et les gens qui ont fait ces choses étaient arrêtés. Normalement, la nourriture s'est délivrée à les leaders, et j'étais à la nourriture aux dirigeants, et moi qui travaillais à la nourriture, et les enfants étaient très fatigues, et les enfants étaient très fatigues, sans savoir qu'ils avaient mis du poison. Et je savais que ces enfants étaient empoisonnés, j'ai vu que ces enfants avaient été empoisonnés, j'ai cherché des noix de coco, et j'ai utilisé le jus de la moite coco pour agir comme ça. Et on m'a accusé d'avoir cueilli ces noix de coco, et plus tard, ces enfants ont été envoyés à l'hôpital et ils ont été sauvés. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, n'oubliez pas que sa volonté n'aura pas une partie civile, et que vous devez poser des questions pertinents pour le cadre du français. C'est une question qui nous aide à trouver la vérité. Je n'ai plus qu'une question. Je voudrais simplement respectueusement indiquer que si on ne se préoccupe pas de savoir quel était l'état d'esprit des personnes responsables des structures, quel que soit le niveau, nous allons perdre une grande partie des explications. Je vais poser ma dernière question. Monsieur, vous avez dit au juge d'instruction, c'est votre dernière réponse au juge d'instruction, que vous aviez peur et que vous ne saviez pas quand vous alliez être arrêté. Est-ce que vous pouvez confirmer cela aujourd'hui ? Oui, c'est très bien. J'avais peur. À l'époque, si nous avions un lien quelque chose avec des gens qui avaient été arrêtés, y compris nos sujets, nous avions raison d'avoir peur. Nous avions raison d'avoir peur. Car les membres de la famille qui avaient été arrêtés pouvaient être eux aussi arrêtés. J'ai eu très peur. Et j'ai compris que je devais cacher mon identité. Je vous remercie beaucoup, monsieur, pour vos réponses. Je pense que vous avez apporté beaucoup pour la manifestation de la vérité et la compréhension de la vérité. Merci. Sous-titrage MFP. quelques questions pour vous et j'aimerais une question de poser pour le purpose de finding the truth qui nous permettrons de trouver la vérité Can you tell the chamber what you saw in 1975 did you see people being evacuated from the city of Phnom Penh response I saw people being evacuated from the city but I did not know the plan to evacuate them I just saw crowds of people on the streets leaving the city question can you tell the chamber where you saw them did you see them on streets in Phnom Penh or outside response it was not in Phnom Penh that I saw these people I saw them in the countryside I saw these evacuees who already been there in the countryside question when you refer to the countryside which countryside are you referring to response thank you for seeking this clarification people after being evacuated to the countryside had to remain there and I was still in Takao province evacuated de la ville pour aller dans la campagne ils devaient y rester moi j'étais toujours dans la province de Takao after people had been evacuated my unit was demobilized and we were asked to move to Phnom Penh by the time we got to Phnom Penh there was no people people already left the city question during the course of your journey to Phnom Penh did you see people marching or walking in the opposite direction en sens inverse response during the course of my journey we first met at sector 25 along the Tunle-Basak river we were at the Kampong K warehouse to the east of Psat-Mai and we did not see any evacuees question when did you leave Takao for Phnom Penh response I don't remember the exact date but I know that I had to listen to the superiors who ordered us to move to Phnom Penh he needed to be also to question can you also tell us please how these evacuees were like did they suffer from the evacuation or not response response I may say that people would never be happy to leave their houses they had been living for a very long time already I could see that some people were crying all along and I could see records that were broken on midway and had to be pushed or pulled by family members question can you say something about the age group of the people who were being evacuated did you see elderly people or children also among the evacuees response people from all walks of life the sick people whose parents were very ill who could not walk people who had to take to take their cars and then the car ran out of gasoline and they had to push the cars and they had to stop midway to exchange their clothes for some food question question did the Khmer Rouge care for the well being of the new arrival newly arrived people du bien être de ces personnes response in simple time no there was no such care question when people got to the distant destinations were they offered some food or were they classified as the new people or the old people response people were clearly classified those who had been moving from Phnom Penh to the countryside were regarded as the 17 of April people they were treated differently nonetheless these people were trying to move to their hometown or to places where they had their relatives and loved one there even though they could manage to reunite with their family members those people appear to be very cautious when sharing food with the newcomers and the people at the base in particular the authority at the base did not pay attention to the well-being of the new people question you said people at the base people were afraid of helping the what made you say this what happened if these people were known to have assisted the new people response the reason why the base people were afraid was that la crainte des habitants des bases était due people could not even talk among ourselves at the work site we could not risk being seen talking to one another even briefly because we would then be arrested and executed and the 17 of April people were placed in the area where they could not mingle with the base people question can you please clarify on this why people were afraid of being accused of the 17 of April people who gave instructions to mistreat the 17 of April people response it was part of the business of the communes or people in the area but it is commonly known that the 17 of April people were classified and placed in different locations apart from the base people and treatment was also been different to these people question I thank you very much Mr sorry for explaining this to us I would like to move back to the situation in Phnom Penh when you were in Phnom Penh did you see other people other than your colleagues response upon arriving Phnom Penh I could see that Phnom Penh was very quiet there was no one except soldiers and the empty concrete buildings and houses some houses were unlocked the doors were unlocked some were locked d'autres port étaient verrouillées question thank you I would like now to move to another point but with that I wish to ask you this question can you tell the chamber about the connection between warehouses and other sections was there only one section such as warehouse or was warehouse part of other sections response I do not know about that I knew only about the warehouse where I was in where I was working I do not know about the warehouses of other units of course other units had their own warehouses of other units I know only that the state warehouses were to store rice and other products from the factory riz and other products coming from us to us Concernant votre supérieur, Rung, qui était donc votre supérieur? Réponse. Pour ce qui est de la structure hiérarchique, moi-même je connaissais seulement Rung. Question. Quels dirigeants ont rendu visite aux entrepôts? Réponse. Les dirigeants qui venaient aux entrepôts, on en a déjà parlé qu'il y avait Nuanchea, Kyosempan et d'autres. Ils y sont venus, mais je ne connais que certains d'entre eux. Question. Concernant Kyosempan et Nuanchea, qui sont allés aux entrepôts d'État, ont-ils jamais discuté avec vous ou avec d'autres membres du personnel des entrepôts? Réponse. Quand ils venaient aux entrepôts d'État, je ne les rencontrais pas. Ils donnaient des instructions par le biais d'autres cadres. Il nous disait de prendre bien soin des équipements, mais je ne l'ai jamais rencontré en personne. Question. Vous dites que les instructions étaient données par le biais d'autrui. En quoi consistaient les instructions qui vous étaient communiquées par l'intermédiaire d'autres personnes? Réponse. Mon supérieur recevait les instructions et conseils de ses dirigeants. Ensuite, il relayait ces instructions parmi nous. Mais, of course, quand mon supérieur nous transmettait ces informations, il ne disait pas que cela venait de Kyosempan ou de Nuanchea. Mon supérieur, Rung ou Teng, nous disait seulement que nous devions respecter vos instructions venu d'ordre et qu'il fallait être prudent et bien prendre soin du matériel de manière à ne rien perdre, à ne perdre ni équipements ni produits. Dans le prolongement de votre réponse, j'ai une autre question à poser concernant ce qui était stocké dans les entrepôts d'État. D'après vous, est-ce que ces biens étaient distribués à la population? À ma connaissance, les produits venant des usines devaient être distribués à la population une fois par semaine. Il y avait différents types de produits. Moi, j'étais responsable du transport de ces produits depuis les usines vers les entrepôts d'État. CORE 25 issue de documents to the workers at the state warehouses, and then we distribute the material out. But of course, I do not know for sure whether the material really reached the people. Christian, I want you to clarify. You say you do not know whether the material really reached the people in Paris. So the materials were taken out of the state warehouses. Were they taken by your cadre, by the cadre, by you directly to the cooperative or not? Regarding the distribution of the material, I did not distribute the material directly to the people at all. So, sometimes I was at the state warehouses, and then I was in charge of inspecting the invoices, for example. And then I took the material onto the truck, and then I signed the document, and that's all. Question. You said that some of the materials were distributed to the people. In other words, you are saying that some of the materials are for the people. Do you have any evidence? Do you have any documents to prove that? The response. I do not know whether those materials were really distributed to the people. But of course, in principle, the rice from the zone and sector were transported to the state warehouses, and then the state had to distribute the material to the zone and sector back. From my own notice, from my own observation, if the sector and the zone transported a lot of rice to the state warehouses, a lot of materials will be distributed to those zones and sectors as well. The President, counsel, your time has run out. Counsel for Mr. Lunci, you may put a question to the witness. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. Witness, when you heard the tape of which you said that Lunciya played during the session, do you remember what was on the tape? What was it for this session? What was it for this session? Do you remember the confessions of Koithun? What was it saved on that tape? ? What was it for this session? What was it for? How was it for this session? How was it for? What was it for? Well, the response? La réponse, après qu'on a fait passer la cassette, dont je ne me souviens pas de tous les contenus, je me souviens qu'il y avait différents points. Par exemple, il disait qu'il avait essayé de tuer Pol Pot, mais en vain. Parce que de cette tentative ratée, il est passé aux aveux. Je me souviens essentiellement qu'effectivement, Coytoun avait fait des aveux. Do you remember whether the attempt involved food poisoning of Pol Pot? Was that said on that tape? Visait à empoisonner Pol Pot en lui faisant avaler des aliments? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a essayé de tuer Pol Pot. J'ignore comment il s'y est pris. Tout ce que je sais, c'est qu'il a essayé de tuer Pol Pot. Mais, d'après moi, selon mes propres conclusions ou mes propres hypothèses, peut-être qu'il a dû opter pour une tentative d'empoisonnement. Le président, Judge Lavergne, je vous en prie. Oui, une clarification auprès de Maître Copé. Maître Copé, please clarify this matter. Do you intend to discuss the contents of Coytoun's confessions, dans la mesure où il s'agit de confessions obtenues à S21 et, ressemblablement, sur la torture? Donc, je ne vois pas très bien la pertinence de cette ligne de questions. confessions obtenues à S21 sont obtenues grâce à la torture. Donc, je ne vois pas la rélevance de cette ligne de question. Maître Copé, je n'avais pas l'intention de poser d'autres questions sur le contenu. Je voulais juste brièvement lui rafraîchir la mémoire parce que dès ses calmes il a parlé du contenu de l'enregistrement sonore. Mais je passe à autre chose car je n'ai guère de temps. Monsieur le témoin, quand vous avez écouté cette cassette, combien d'autres personnes étaient-elles présentes à écouter la cassette en question? Réponse. Au cours de la session d'études, il y avait beaucoup de participants, mais je n'en connais pas le nombre exact. Il y avait des gens venus de différentes unités à cette session. Quand les participants sont arrivés, ils se sont inscrits, après quoi ils ont assisté aux travaux. Je ne connais pas le nombre de participants exact. Je comprends bien, mais pourriez-vous donner un chiffre approximatif, quelques centaines, quelques milliers de participants? Réponse. Il n'y avait moins de mille personnes, peut-être quelques centaines de personnes. Monsieur le témoin, vous vous souvenez-vous si après avoir entendu cette cassette, il y a eu une discussion parmi les gens qui avaient voté? Est-ce qu'on s'est demandé si Coitoun avait été considéré comme un traître à juste titre ou non? Réponse. Réponse. À ce moment-là, après notre discussion et après avoir écouté l'enregistrement sonore, nous avons bien sûr pu en conclure que c'était un traître. Nous devions donc marquer notre appui en utilisant ce terme. La cassette a été passée durant la session d'études de 1969. Est-ce exact? Réponse. Au cours de ces sessions d'études, parfois, il s'est passé un enregistrement et parfois non. Mais je suis sûr qu'en 1976 et 1977, une cassette a été passée. Maintenant, dans la même page, avec les mêmes ERN, vous avez dit au causage d'instruction qu'au cours de la session où l'on a passé cette cassette, vous avez aussi entendu dire que Sao Pim était un traître. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est correct. Oui, c'est correct. Question. Vous savez quand Sao Pim est mort? Réponse. Je ne sais pas quand il est mort. J'ai seulement entendu dire que Sao Pim était un traître, mais je ne sais pas quand il est mort. Question. Monsieur le témoin, il y a des preuves que Sao Pim s'est suicidé le 3 juin 1978. Je me demande si vous êtes sûr que c'est pendant la session de 1977 que l'on a dit que Sao Pim était un traître. Quand il a dit que c'était un traître, êtes-vous sûr que c'était au cours de la session à laquelle vous avez entendu l'enregistrement des aveux de Coitoun ? Réponse. Réponse. Concernant Sao Pim, laissez-moi apporter une précision. Je n'ai pas dit qu'il avait prononcé ce nom pendant la session, mais j'ai dit qu'il avait prononcé le nom de Coitoun au cours de cette session. Question. Est-ce que vous ne savez plus bien si vous avez entendu dire à la même session que Sao Pim était un traître ? Réponse. Ma question était si vous êtes certain que vous avez entendu dire que Sao Pim est un traître qui est un traître ? Au cours de la session à laquelle on a passé l'enregistrement des aveux de Koytoun. Réponse. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Quand la bande sonore a été passée, nous savions que Koytoun était un traître concernant Sao Pim. C'est uniquement par les discussions que je l'ai su. Plus tard. C'est plus tard que j'ai appris que Sao Pim était un traître. Question. Qu'entendez-vous par « plus tard » ? Réponse. Quand je dis « plus tard », c'est en référence aux discussions qui ont eu lieu par la suite. Si quelque chose se passait, ça ne pouvait pas être caché du public. Au cours de cette période, il y avait un slogan. « You have to ignore things. Do not try to hear something. Do not. Please ignore something. » Donc, during that period, il y avait un slogan. « À l'époque, nous savions des choses, mais nous n'osions pas parler. » Je vais essayer autrement. Je vous ai dit qu'au cours de la session, vous avez entendu la bande contenant les aveux de Koytoun. Personne n'a parlé du fait que Sao Pim était un traître. Est-ce que cette hypothèse est la bonne ? Réponse. Je n'ai pas dit que Nguyen Chia avait prononcé ce nom, mais les membres de mon groupe l'ont dit. Et par la suite, Sao Pim a disparu. Je n'ai pas entendu Nguyen Chia dire que Sao Pim était un traître. Nguyen Chia a seulement dit que Koytoun était un traître. Et quand Nguyen Chia vous a dit cela, ainsi qu'en plusieurs centaines de personnes présentes, est-ce que c'était déjà de notoriété publique au sein du PCK, ou parmi les cadres, ou dans le pays ? Réponse. Concernant l'unité des entrepôts et d'État, tout le monde savait que Koytoun était un traître, parce que la bande de ses aveux avait été passée. Mais je ne sais pas ce qu'il en est des autres unités. Peut-on dire que quand Nguyen Chia avait fait passer cette cassette, tout le monde savait déjà que Koytoun était considéré comme un traître ? Réponse, oui, c'est correct. Effectivement. Une dernière question sur ce sujet, pour être bien au clair. Nguyen Chia ne vous a jamais parlé directement en personne de la nécessité de débusquer les ennemis de l'intérieur. Est-ce exact ? La réponse est correcte. Effectivement. Question. Vous avez dit, durant votre déposition, que les membres qui travaillaient dans les entrepôts, étaient parfois convoqués à des réunions, et qu'avant leur départ, ces gens avaient peur de disparaître. Vous-même, vous avez dit être allé à des réunions, de toute évidence, vous n'avez pas disparu. Les supérieurs vous convoquaient à des réunions, aviez-vous peur ? Réponse. Réponse. Quand des cadres d'une unité étaient convoqués à une réunion, portant sur le travail technique, je n'avais absolument pas peur. Mais ici, il s'agit d'un autre cas de figure, il y a eu un coup de téléphone, et l'on a dit que telle ou telle personne était invitée à telle ou telle réunion. Et ce que je savais, c'est que je devais informer la personne intéressée, qui devait assister à la réunion. Et c'est après cela que la personne a disparu. Je ne sais pas si la personne a été arrêtée ou non. Il me reste trois questions sur un autre thème. Il me reste trois questions sur un autre thème. du riz décortiqué et du riz non décortiqué ? Réponse. Il y a bien sûr deux types de riz, mais il y avait aussi d'autres choses que du riz. Prenons l'entrepôt de Kompong Toko. Là, il y avait du tissu, des chaussures, des vêtements, des moustiquaires, des clous. Il y avait différents produits. Mais au kilomètre 6, il y avait du riz, du riz usiné, du caoutchouc, du ciment. Question. Ai-je bien compris ce que vous disiez, à savoir que le riz décortiqué était destiné uniquement à l'exportation ? Réponse. J'ai répondu à votre question quand vous m'avez interrogé sur l'exportation du riz, et je vous ai répondu par l'affirmative. Peut-être me suis-je trompé. Laissez-moi préciser. Seul le riz usiné était exporté. Le riz non usiné était transporté depuis les secteurs et les zones. Le riz non usiné était stocké dans les entrecôts et ensuite ce riz non usiné était usiné. Le riz usiné était ensuite exporté. Si l'on avait besoin d'une certaine quantité de riz usiné, le riz non usiné, le riz non usiné était envoyé à la rizerie. Donc, le riz non usiné était exporté et non pas le riz non usiné. Question. Dernière question. Le riz non décortiqué était envoyé dans les zones. Est-ce exact ? Le président, Mr. Vines, please hold on. Quand le témoin veuille attendre, la parole est à l'acquisition. L'acquisition. I do apologize, Mr. President. It's late in the day, but the question is blatantly leading, and in fact misleading question, nothing in the witness's testimony. Today, or in his sworn statement, indicates what Leonard Friend just suggested. If he wants to ask about unhoused tries, he can ask that. But to put these words in the witness's mouth is just not fair. Maybe I use the shortcut considering the time. I will ask it more open, Mr. President. Do you know what happened with the unhoused rice? What have you been told about the unhoused rice? Response. Response. After unhoused rice was taken to the warehouse, so I looked after that unhoused rice. The unhoused rice was not taken anywhere. But if they need milled rice, for example, that unhoused rice would be sent to the miller. But I am sure that unhoused rice was not exported at all. But was it sent to the zones? But was it sent to the zones? Response. Many kinds of materials were sent to the zones. For example, cement. And soil. And other products from the factories. Ainsi que d'autres produits venant des usines. So these products were distributed once every week. Une fois par semaine. Regarding cement and soil. Were distributed based on the need of those zones and sectors. And sectors. At Campong de Corp. There were many kinds of items over there. Sorry to interrupt. I'm mindful of the time, Mr. President. But the question was what happened to the unhoused rice? Was that sent to the zones? That was my question. I wanted to know if the one not décortiqued rice was sent to the zones. Response. The man has a right that was not sent to the zones at all. The rice was sent to the zones at all. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. The President. Les débats reprendront lundi, 9h du matin. On Monday, we will be hearing TCCP 186 questions to be put by lead co-lawyers for the civil parties before the other parties in the proceedings. Please be informed that co-prosecutors and the lead co-lawyers for the civil parties will have half day for questioning time, and the defense counsels will have the remaining half day for the examination of this witness, a rather civil party. And the CW752 will be a result of witness for that day. Mr. Roussoy, your testimony is now complete. You are now excused. The chamber is very grateful indeed to your attendance. Your testimony helps ascertain the truth. We would like to wish you all the best and safe trip home. Court officer is now directed to assist with the West Sioux Unit to ensure that Mr. Roussoy is returned home safe and sound. Security personnel are now instructed to bring Mr. Kiyosompon and Nguyen Chie to the detention facility and have them return to the courtroom again on Monday next week, the 29th of April, 2013, before 9 a.m. Mr. Nguyen Chie can be returned to the holding cell downstairs where he can observe the proceedings from there through audiovisual link. The court is adjourned. The court is adjourned. The court is adjourned. The party isідent. On Monday, the royalnya table is adjourned. The court is adjourned. The court is notification of molecules acting as an Am underpin那个.